Elle n'est pas devenue résistante au 44 comme beaucoup, ou bien au moins d'août comme la police française qui est devenue résistante un mois avant le mois de la libération. Tout d'un coup la police, ils ont tous décoré de la résistance. Elle s'était au tout début avec Paul-Éluard, avec ces gens-là. Et Paul-Éluard, quand elle est là à la libération, elle n'avait pas pu faire grand-chose, suivre d'études, et elle ne savait plus quoi faire. Il m'a dit, je ne sais pas si c'était si c'était très, très, très bien pour elle. Enfin elle m'a dit, voilà, si tu veux, eh bien, tu vas faire du journaliste, tu vas être reporter de guerre, tu vas travailler pour les journaux progressistes, pour l'humanité. Et elle est partie, elle est partie au Vietnam, elle est partie en Algérie. En Algérie, elle a fait des reportages extraordinaires. Là, il y a des photos d'elle et puis des textes, parce qu'elle était poète. Et ses poèmes sont dispersés, il faudrait rassembler ses poèmes, ils sont magnifiques. Et elle a subi la torture, elle a tout vécu, elle est vivante, elle est aveugle maintenant, elle a 94 ans. Quand on va la voir, elle est chaleureuse, elle est plein d'humour et plein d'esprit, et c'est un vrai bonheur. Voilà, la chanson pour les ormès. Les bracelets du mariage étaient d'argent, clairs et sonnants. Il a fallu les mettre en gage avant un an. Les chants de notre mariage et les you you, je les entends. Je suis en prison comme otage des képis blancs. Passé le premier nettoyage, clairs olivier, feuilles d'argent. Que restait-il de nos villages ? Un peu de sang. Mes bracelets de mariage sont en acier, lourds, cliquetants. On m'a écrasé le visage, cassé les dents. Aures blessées, flammes en rage, gourbis déchirés, crépitants. Nul ne pourra vous mettre en cage, vous tuer pourtant. Nous délirons de l'esclavage notre amour, nos ruisseaux, nos chants. déchirons le linceul des âges avec nos dents. Merci. 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 Merci.